Il a décroché une magnifique médaille d'argent en moins de 51 kg. Le boxeur Bilal Benama est avec nous sur le plateau. Ça va Bilal ? Ça va super, merci. Regarde Bilal, ce studio t'es entouré de beaucoup de médailles olympiques. Ça te fait quoi de te dire que maintenant, ça y est, tu fais partie de cette famille ? C'est incroyable, je marque l'histoire, l'histoire de mon sport aussi. Donc je suis très content et très fier. On rappelle ton parcours, tu as perdu hier en finale face à l'Ouzbek, Hassan Boyd, Ousmatov. Tu l'avais déjà affronté, tu le connaissais en finale des Mondiaux en 2023. Ça s'est mieux passé quand même, puisqu'en finale des Mondiaux, tu avais perdu dès la première reprise assez rapidement. Là, t'as bataillé, c'était intense. Qu'est-ce qui t'a encore manqué finalement, Bilal, hier pour le battre ? Je pense que j'ai tout donné. J'ai tout donné. Je n'ai pas encore regardé le combat. Mais moi, je me voyais gagner en tout cas. Après, forcément, ils ont levé la main pour lui. On était deux pour faire un beau combat. Donc je suis quand même très content du travail. Tu peux me décrire un peu, Bilal, ce qui se passe juste avant une finale olympique pour toi ? Qu'est-ce que t'as dit ton staff ? Comment tu te sens ? Est-ce qu'il y a un peu de peur ? Est-ce que c'est juste de l'excitation ? Est-ce que c'est un mélange de tout ça ? En fait, j'étais très détendu. Très détendu. Les coachs m'ont dit de prendre du plaisir. Chose que j'ai faite. J'ai vraiment pris du plaisir. Avec cet engouement, tous ces publics qui étaient présents pour moi. Franchement, c'était énorme. Bilal, à Tokyo, ça avait été compliqué pour toi. T'avais été sorti dès le premier tour. Tu t'es posé beaucoup de questions. T'as même pensé arrêter la boxe pendant un moment. T'es reparti au combat, c'est le cas de le dire. T'as fait une préparation de dingue. T'as changé de catégorie. T'as dormi boxe, vécu boxe, mangé boxe. C'était incroyable. Et puis là, cette médaille, finalement, elle vient récompenser tout ça, Bilal. C'est ça. Exactement. C'est vrai qu'après Tokyo, ça a été un peu compliqué. J'avais mal vécu ce moment. Mais voilà, heureusement que j'avais la famille derrière. La famille qui m'a poussé à continuer, à ne pas baisser les bras et espérer une qualif pour Paris. Chose que j'ai faite. Je me suis qualifié. Je m'étais promis que j'allais faire de grandes choses. Ça a marché et je suis très content. Ta famille qui était dans les tribunes, une famille de boxeurs, tous, ton père, tes frères, tes sœurs. On les a vus, c'était vraiment le cop Benhamin. Il y avait le t-shirt avec ta tête et puis Billy the Kid, ton surnom, ils étaient là. Quand tu combats, est-ce que tu arrives à les entendre ? Tu es connecté avec eux ou alors tu es tellement dans ta bulle que tu fais un peu abstraction de tout ça, toi ? Je ne te cache pas que je suis tellement dans ma bulle que je n'entends pas trop. Surtout là, sur cette finale, il fallait vraiment rester concentré, éviter de prendre de mauvais coups. Donc franchement, je n'ai pas trop entendu. Mais c'est sûr qu'après le combat, tu entends tout le monde. Donc c'est incroyable. Alors il y avait beaucoup de gens de ta famille en effet, mais ton père n'a pas assisté à la finale. Il est trop stressé, trop de stress pour lui. Ça fait quoi après ? Je suppose qu'il t'a appelé. Je ne sais pas si il t'a appelé en visio ou par téléphone. Il t'a dit quoi ? Quels ont été ses mots ? Je l'ai appelé, juste après. Je l'ai appelé. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. De la fierté, j'imagine. De la fierté. Franchement, première fois qu'il me dit qu'il est fier de moi. Donc forcément, ça m'a mis les larmes aux yeux et je lui dois tout. Donc je suis très content de ramener cette médaille. Et ce qui me tarde, c'est de rentrer et de fêter ça avec lui aussi. Ton père en plus, pareil, qui est un ancien boxeur international algérien, qui est passé très proche de disputer les Jeux en 1984 à Los Angeles. Dans 4 ans, il y a des Jeux aussi à Los Angeles. Ça serait un beau clin d'œil, Bilal Décroché, une médaille d'or là-bas. C'est le destin. Moi, je suis très ambitieux et j'ai envie d'aller chercher une médaille d'or. Je suis fier de représenter mon pays, de porter le maillot, de mouiller le maillot pour la France. Donc je pense que j'ai les moyens de vivre encore ces émotions et je vais tout faire pour en tout cas. Tu peux nous parler aussi, Bilal, de l'ambiance au sein de cette équipe de France de boxe. On a eu la chance de recevoir Sofia Noumilla sur le plateau. Il nous a dit beaucoup de belles choses sur toi. C'est une petite famille finalement. C'est ma deuxième famille. J'étais plus avec eux qu'avec ma propre famille. Donc voilà, c'est sûr qu'on crée des liens. Et pour parler de Sofiane, qui est pour moi un grand frère, qui a joué un rôle énorme au sein de cette équipe. Il avait l'expérience. Donc voilà, il nous a beaucoup conseillé. Et c'est vrai qu'il a porté un grand souffle au sein de cette équipe. Et je suis content d'avoir pu faire deux Olympiades avec lui. Tu as forcément inspiré beaucoup de jeunes aussi, de jeunes boxeurs dans tous les clubs en France. Si tu avais un message à leur faire passer, à tous ces jeunes qui ont eu des étoiles dans les yeux en voyant combattre, ce serait lequel, Bilal ? De croire en leur rêve. C'est sûr qu'il y a des moments compliqués. Il y aura toujours des hauts et des bas. Mais si on se tient à son objectif et qu'on se donne les moyens de les réaliser, tout est possible. Tout est possible. En plus du talent, il y en a surtout en boxe. Je parle beaucoup avec des jeunes chez moi. Et voilà, ils se donnent à fond. Et je suis une source de motivation pour eux. Donc franchement, je suis fier. Et j'espère qu'ils iront loin. Parce qu'il faut donner aussi la chance à la future génération, pour moi, qui sera plus belle. T'es prêt à ce qui t'attend, Bilal ? Tu vas aller fêter la médaille. Je suppose que t'as vu quelques images des autres athlètes médaillés durant ces Jeux. C'est quelque chose à chaque fois. Ouais, c'est un truc de fou. On le doit à eux aussi. Sans le public français, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Donc, il faut les remercier. Et fêter ça avec eux. Franchement, là, je suis impatient. T'as prévu un truc ? Je sais pas, il y a eu des clappings, il y a eu des selfies géants. T'as prévu déjà un truc ou tu y vas à l'impro ? Franchement, à l'impro, au feeling. Au feeling, je fête ça et voilà. Super. Et bien, Bilal, je te laisse aller fêter ça. Et puis, on regardera les images. On verra ce que tu fais. On verra. Même moi, ce sera la surprise. Merci beaucoup, Bilal. Merci à toi. A bientôt.